et on est de retour sur zelde bris sauve ze wild tout premier d'union quand on va barbaritax on avait on a eu enfin la paravoile on avait fait un petit sanctuaire et on allait doucement vers le village de impa impo impulsivité négative ça va et toi bah écoute ça va il fait chaud il fait chaud je stream la fenêtre ouverte au final c'est pas plus c'est pas une mauvaise décision de de jouer comme ça aussitôt parce qu'au final l'endroit n'a pas encore cuit et ça me permet de très vite descendre en bas pour me rafraîchir ce pont il pue là il y a un truc là c'est quelqu'un ah ouais c'est quelqu'un bonjour la fin du monde bon non la planète a l'air bien c'est la fin de l'humanité vu vu le monde dans lequel on vit c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend aménager vraiment un peu mauvais pressentiment t'es qui toi je connais pas peu importe en fait j'en ai mer de parler tout seul alors ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie a dit moi tu as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre je te parle pas de truffes je parle des tours il parie qu'il y en a partout maintenant et c'est partout les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des us se sont mis à briller mais est ce que ça veut dire que la fin du monde est proche du coup je garde un oeil sur ce chemin ce machin on sait jamais il pourrait se remettre à bouger à ce machin moi ça doit être le truc là ah oui un gardien comme selon les histoires que nous racontent les vieux je me suis déjà fait poursacher par l'un d'entre eux tu sais par celui là non un autre c'était vers le château d'hyrule juste avant un bosquet quand ces machins repèrent une cible de la ville avec un pointeur rouge et pas à me rien discuter de penser jusqu'à la mort j'ai cru que c'en était fini de moi mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis caché dans le bosquet donc ça veut dire qu'il y en a qui bouge encore ah ouais tu crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvé sûrement pas c'est vraiment un miracle que j'ai pu en réchapper je t'ai sûr encore aujourd'hui il y a un paquet qui se balaie autour du château un soin prudent le château le château le château là bas là non mais je vais pas par là moi je m'en fous pour l'instant ah il y a une tour là c'est logique c'est sur le chemin il y a pas une marmite là il y a pas de marmite je peux faire cuire des trucs sur le feu je sais toujours pas à quoi ça me sert il y a des trucs dans l'eau là c'est un ennemi ça complètement un ennemi complètement un ennemi un peu plus haut ouais attend 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 j'arrive 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 ça renvoie pas le couvercle de marmite ça renvoie pas le couvercle de marmite pas l'impression alors que là là si je recule un peu comme ça il veut pas tomber dedans plus je mets loin plus ça va loin et si je vais là il me touche là ouais vas-y je laisse tomber aïe il te fait mal bah rien je vais à l'orquer avant de m'enlire parce que demain c'est le boulot moi tu viens une sorte d'attel là tu es blessé désolé je sais pas comment ça s'écrit attel ouais c'est attel attel et sharp je suis encore en partie blessé mais ça va un peu mieux en vrai en vrai je dis ça et je devrais je devrais la mettre dans mon bras je l'ai je l'ai je l'apporte tout le temps parce que dès que je me déplage je remets mon bras dedans mais parce que je dois pas porter mon épaule techniquement je devrais jouer comme ça mais je commence à en avoir un peu marre de jouer comme ça j'ai une capsulite en fait c'est mon épaule le problème mais l'idée c'est de soulager le poids de mon épaule comment je change c'est pas ça que je voulais faire putain mais quel idiot c'est beaucoup trop puissant oh non c'est trop pété trop pété faut que je change de flèche oh mais vraiment quelle idiot voilà je sais pas viser et je sais pas esquiver non plus ça c'est dès que j'ai remis mon attel j'ai quelqu'un qui ressort la définition de la capsulite j'ai toujours pas j'ai toujours pas de quoi de quoi vivre un espadon par contre ah ouais mon espadon rouillé c'est bon y'a plus rien il va battre beaucoup boss donc quoi barbarie trax c'est pas indiscret toujours très curieux un petit coffre j'ai bien dépensé mes armes pour racher pour avoir de nouvelles armes massue boco balinois le bouclier boco on va le garder au cas où ça sera mieux que en vrai c'est mieux que que le couvercle de machin viscère de bocodin ok ok on a récupéré un petit coeur de bocodin attends mais l'autre il avait une massue de ouf là ah voilà c'est ça que je veux la batte la batte boco ah des flèches dans le coin service administratif dans une petite boîte d'accord moi c'est l'éternelle question moi c'est compliqué moi en fait j'ai ma boîte de prod avec la psychothèque madame sel et kalimir qui est la mire que vous voyez de temps en temps pop sur le stream qui sera prochainement le joueur du GDR mais là on a des petits problèmes au niveau des caméras et j'ai ma petite boîte de prod et dedans je suis monteur mais je fais aussi de la réalisation je fais de l'écriture et beaucoup de montage je galère je suis désolé c'est pas la risque que je peux faire et je fais de la photo voilà pour résumer à peu près il y a un truc que je dois faire là dedans ça me trigger je me demande pourquoi il y a ça pourquoi il y a ces caisses grises comme tout est histoire de level design ah là là mais je casse mes flèches comme pour rien non c'est zou blanc blanc pomme je manque de nourriture c'est vrai que je manque de nourriture de fou la pomme la pomme pas des pommiers dans le coin là ça c'est de la pomme flèche de bois voilà de l'audiovisuel il y a des clips à moi qui traînent un peu partout des making of plein de trucs j'en ai montré déjà par le passé souvent à l'anniversaire de la chaîne quand on parle un peu de moi ou des événements à la con alors j'ai un peu de poulet et tout ça mais j'ai pas de je peux le prendre ça il y a un truc qui m'a fui oh le bouquetin ah l'idée là on va aller à la tour j'imagine que le bouquetin je dois viser la tête aussi normalement oh mais non mais non ma chasse je suis pas un très bon chasseur dans le jeu pour l'instant oh ok descendre il y a un truc ici là il y a un corogu mais je sais pas comment l'utiliser le récupérer c'est tout ah mais si bah si je sais je peux pousser le caillou là-dedans je vois rien excusez-moi les arbres voilà j'ai dernièrement de la création artistique j'en ai pas fait beaucoup on est très focus sur le streaming et sur des vidéos dedans il n'y a rien en fait on est pas mal de corpots beaucoup de corpots beaucoup de pub il fait longtemps que j'ai pas faim il y a une marmite là si je me mets comme ça hop là je vise je me fais ça ah ouais reviens reviens ne fuis pas il est con oh il avait une épée et tout parfait ah bah non épée de soldat ah bah ça m'a pris l'épée de soldat ah beaucoup mieux l'épée de soldat ah la batte c'est sympa et tout aujourd'hui tu bossais pas à Barbaritax tu te lèves tôt pour bosser en administration résultat quand même il faut que je me fasse à manger il faut que je teste des trucs ça c'est nul ça ma suboko c'est nul je suis en bois ouais ça a volé un peu partout c'est ça l'idée tu fais quoi de beau chez 4 ton côté toi il y a des cailloux là bas deux cailloux c'est des corogous quelque part oh un petit bouclier de soldat vous n'avez pas assez de place ah ouais non mais attends j'ai des boucliers nuls aussi genre le couvercle de marmite je pense que je peux m'en débarrasser sans rougir fais voir j'ai quoi là en arme je joue toujours les armes les plus nuls la hache je la garde pour couper du bois au cas où j'ai la musique je joue à Wild Earth ah oui mais attends mais t'as stream sur Wild Earth l'autre jour mon ref t'es chelou oh ouais je t'avais vu j'étais chez toi mais je dis jamais je dis jamais je suis en ce moment je suis beaucoup en lurk il me faut une pioche c'est ça putain dans quoi qu'est ce que c'était ça à la base ah mais attendez attendez il y a la marmite en vrai il lag quand je le stream mais quand je joue en off il est fluide donc bon ah mais c'est un jeu c'est un jeu qui demande beaucoup de vitesse de calcul au niveau du processeur et graphiquement il est incroyablement beau mais c'est beaucoup d'effets de particules d'herbes de trucs de petits détails qui demandent beaucoup au processeur et si tu stream avec ton processeur on est d'accord le corobu je vais pas lui reparler il est horrible son masque il fait peur de ouf bon petite session cuisine en résultat hop je vais là dedans alors je prends on va prendre du on va prendre ça et ça bien vitalité pousse naturelle hop je pense que j'ai pas besoin de tout ça business on teste du vomi ça fait du vomi viande vapeur ça donne 5 de coeur attends je rêve que ça a donné 5 de coeur c'est ça le 5 ah bon on a fait un petit steak vapeur toute la saveur de la vie on est retenue avec cuisson dans une enveloppe de feuilles ok d'accord ça donne 5 5 de coeur 5 coeur en plus plus 3 fleur l'âme cette plante médicéma aux feuilles et aux fruits piquants contient des agents améliorant temporairement la force musculaire les plats qui en contiennent augmentent l'attaque ok mais moi j'ai pas beaucoup de viande donc on va prendre prendre ouais et là tout de suite je dirais un petit voilà un petit voilà un petit ça comme ça déjà moi j'ai pas besoin de plats de houff j'ai pas beaucoup de vie pour l'instant viande vapeur robusto augmente l'efficacité de l'attaque ok vas-y on continue un petit poisson prendre avec avec des pommes ça se fait je pense on m'a entendu ça passe il y a un petit un petit piment franchement ça se fait de ouf en vrai ça je mange chutney de fruits pique pique meilleur à résistance au froid donc en soit on fout non 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 faites le coeur avec les bons matériaux de monstre pour obtenir un remède à la vitesse prendre ok on va tester des trucs avec des matériaux de monstre avec en faisant gagner en discrétion ailes de glace brille comme si ouais obtenir un remède ça c'est quoi plant de fleurie on va tester juste ça je pense que ça va être raté de ouf remède de niveau 2 augmente la vitesse de déplacement ça me fait perdre un coeur c'est juste ok d'accord ça m'intéresse pas en vrai faites la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant la vitesse et ça c'est quoi ça poisson commun ok mais ça c'est que des remèdes mais résultat si je fais des trucs comme ça prendre un poisson avec deux champignons poisson champignon bof avec une petite crème blanche et il se déboit au poisson enduro 4 coeurs resto la jauge d'endurance une recette ok ok j'ai pas le réflexe d'appuyer sur start pour me soigner en fait je suis toujours en mode j'attends j'attends qu'il y ait un j'attends qu'il y ait un qui ait une touche automatique mais il n'y a pas de touche automatique je me fais à manger j'en ai marre de galérer toujours brochette de viande ok c'est bon c'est pas mal il me disait on va essayer avec ça et ça et voilà et ça allez hop on met tout en mixeur ça a l'air de c'est de la merde c'est nul plat douteux yes j'aime bien comment il le censure euh euh un matériau rare vous le trouverez sûrement une utilité oui oui est-ce que je peux faire un truc du genre un champi avec un pic pic avec une pomme il y a un peu d'herbe ça va être dégueulasse il y a un truc qui sort de tout ça un choutenet de fruits ok ok préparation et gredouce de fruits ok ok ça précise pas ça te laisse un peu de liberté non non c'est pas mal c'est pas mal le compartiment des herbes est plein il faut que j'aille de l'autre côté il y a un petit passage là-bas hop j'ai envie d'aller à la tour ah il y a du boco en face là il y a des petits sacs par contre il regarde vraiment dans la direction dans laquelle je vais on se les fait sur le chemin qu'est-ce qu'il me j'entends que qu'est-ce que c'est ça what the fuck what is that qu'est-ce que c'est ah ouais d'accord il y a ce genre de choses mais quel enfer mais attends mais je peux le type là vas-y on va juste prendre ça ouais pas convaincu du goût mais si je prends une hache et que je le coupe là tout simplement oh qu'est-ce que ça donne ah il avait du poisson sur lui baudruche octo au nom d'un membre de l'espèce octo si légère qu'elle peut s'envoler vous pouvez même fixer un objet elle l'emportera avec elle oh ok une petite perche une perche onduro oh c'est con je viens de faire à manger voilà il va me voir c'est sur un malentendu un malentendu ils ne se tombent pas vers moi il y a des connards par là c'est trop beau pour être vrai c'était méchant même moi même moi je trouve pas ça très catholique ce que je viens de faire des explosifs dans une bâtisse vous savez que j'appuie sur le joystick comme dans un certain jeu pour verrouiller j'espère que ça va pas casser oh une autre bon de toute façon j'utilise une épée que j'ai déjà un peu de corne il n'y a rien d'autre là il n'y a pas un coffre juste il y avait des pégues ici il n'y a rien d'autre pas de petit coffre oh il y a un coffre là il y a un bateau il y a un bateau et il y a un korogu je le vois le korogu éventail korogu ah mais je comprends l'intérêt d'un éventail korogu en fait il faut que je prenne l'éventail pour aller là bas j'ai tellement un flemme en plus j'ai des bonnes armes il faudrait que je jette ouais je peux jeter ça oui je veux être équipé de mon éventail korogu regardez je suis con mais pas trop non plus comment je ça me fait reculer ou pas du tout ça ok donc il est bon d'avoir un éventail korogu pour ce genre de choses oh non non j'en ai 7 et j'ai l'impression c'est déjà pris il y a du vent ah non non il y en a mais remonte oh j'imagine des gens qui doivent faire des combos de ouf en alternant l'éventail l'épée l'éventail MDA je commence à faire un peu de dégâts en vrai vas-y il faudrait que je trouve ils ont toujours un peu d'explosifs par chez eux oh les problèmes ça marche voilà deux petites c'est bon on en parle plus il n'y a plus que l'autre là-bas aïe ah mon arc de voyageur s'est brisé ils avaient quoi c'est pas donc voyageur mais j'ai plus d'art j'ai plus de place j'ai mon truc de korogu j'ai envie de m'en débarrasser surtout alors je t'ai si je fais la toupie beyblade il me faut une hache tout le temps en fait j'ai pas encore le surtout qu'il y a de la bouffe la flèche il y a plein de trucs alors attendez on va faire on va faire un peu de bouffe prendre hop avec deux pommes ça passe châtenay brochette de poisson enduro oh j'ai faim j'ai faim je commence à avoir un peu faim du poulet à côté si je mets non mais non mais abruti si je mets trois pommes ça me fait de la compote ça serait logique compote de pommes je tenais de fruits ok et ah oui ça s'adapte au nombre de fruits que j'ai mis dedans d'accord ah mais la tour elle est là non non je voulais pas plonger tour des monts j'ai mené pas du tout j'ai assez d'enduit pour aller là-dessus bon ouais j'ai fait un quart et il me reste encore pas mal de chemin j'ai l'impression vraiment que mon enduit elle part beaucoup trop vite ça va le chat et résultat par rapport à Monster Hunter t'en penses quoi de Wild Earth non Alexa tais-toi Alexa arrête ça va ça va c'est-à-dire vas-y dis-moi en plus le grid est très présent le farm j'imagine ça dépend auquel tu compares au dernier c'est un système de zone aussi ou c'est complètement ouvert je crois que il y avait une volonté à ce que ça soit complètement ouvert je dis peut-être des conneries avant qu'il sorte j'ai pas du tout fait gaffe mais j'ai pas d'enduit en fait je me suis dit que ça allait passer il fatigue un peu il est en dessous mais si tu parles de Ryze il est bien au-dessus ouais mais Ryze a pas la volonté de vous voilà pour Ryze ça a la volonté d'être un jeu un jeu switch quoi ça a pas la volonté de faire Monster Hunter World d'être un Monster Hunter next gen avec Shaker reconnu toi tu trouves quand même que c'est en dessous le Monster Hunter même au niveau du bestiaire tu as dit le dernier non mais le dernier le vrai dernier on sait tous que c'est Monster Hunter World on le sait c'est quoi déjà ces plaques là ? ils m'ont pas dit acquisition des données locales petite goutte ok une nouvelle fonction également disponible c'est à dire détecteur Shaker localiser les sanctuaires initiatiques le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie pour se mettre dans une direction pour arriver au sanctuaire pour activer ou désactiver appuyer sur Y depuis la carte de la tablette Shaker ok ok un détecteur des sanctuaires en graphique Monster Hunter World est 18 sur 20 et World doit être à 16 ah ouais tu trouves mais je te parle pas du graphisme je te parle de la direction artistique comment la gueule qu'ont les monstres ce genre de choses les décors et tout ça rien à voir avec les graphismes parce que la direction artistique c'est pas c'est pas les graphismes en fait ils me disent il y en a un près de moi là voilà voilà par ici il y a air par là il y a des minerais il y a pour le moment il faut que j'avance encore un peu mais pour le moment les mobs de base c'est bof bof c'est genre un sourire oui mais c'est pas c'est pas forcément non parce que c'est aussi très simple dans Monster Hunter c'est dragon et dinosaure tu vois c'est ça il proposait d'autres trucs quand même Wild Earth c'est ce que j'avais vu pour l'instant t'as pas t'as pas t'as pas fait des gros mobs ah il y avait bien quelque chose j'allais bien dans la bonne direction en fait bon bah le temps pour moi on va jamais aller au village le sanctuaire de Rida non mais ils ont des petites particularités pour le moment c'est moi oh mais si c'est les trash mobs les premiers mobs de Monster Hunter World ils sont pas ouf tu vois ils ont des trucs un peu base allez let's go un nouveau temple je pense vraiment je prends à peu près le chemin que j'avais pris la première fois quand j'avais fait le jeu pas de moussi genre un cochon de plant alors j'ai pas le badmoussi une souris de plante un corbac j'ai fait une blague sans m'en rendre compte j'en suis là un corbac de poison ça ne vole pas oh mais c'est les débuts quoi c'est les débuts les mobs du début ils sont pas ouf sur Monster Hunter World ok mais t'as quoi t'as combien d'heures de jeu ah ah pour ça je t'ai dit il faut que j'avance ok ça me fait peur ok j'ai cru qu'il allait pas bouger ça va je m'en sors il y en a d'autres plus complexes je vois pas de coffre pour l'instant il y a pas de coffre c'est un coffre là bas c'est ces petits trucs un peu tricky maintenant yeah comment tu l'atteins ce coffre ça doit être un bail avec ça je suis à 8h de jeu oh oui t'as rien j'en sors ce pas c'est ça peut c'est!? c'est vrai Ouah c'est 10 ans ici, je le sens. Donc j'ai une plateforme ici qui se lève. Bon j'appuie là-bas. Mais résultat, il faut que je puisse ramener les tonneaux ici. Mais je vois pas comment je les ramène les tonneaux. Je peux pas sauter de là. Parce que je pense qu'il faut que je prenne un tonneau. Faut que je prenne un tonneau pour l'amener sur la plateforme ici. Ça cette plateforme elle bouge là comme ça. Et la plateforme là quand elle va comme ça elle fait quoi ? Elle continue tout droit ou elle s'arrête ? Oh non c'est vrai. Il faudrait que je puisse venir ici. Mais comment je prends le tonneau ? Je peux pas ramener le tonneau ? Ah mais attends mais je suis débile. Je suis ça. Je me fatigue. C'est vrai j'ai des pouvoirs. Et c'est des tonneaux en métal. Putain mais vraiment. Mais quel abruti. C'est des tonneaux en métal putain. Éloigné. Et maintenant je le descends comme ça. Je me fais peur. Toute la plateforme me fait peur dans le jeu. Oh petit bandana. Vitesse d'escalade. Ce qui semble être un simple bandana en réalité est le fruit de technologies antiques. Un accessoire d'escalade aidant à garder l'équilibre. Putain j'ai un bandana de hippie. Link le hippie. Enfin Link a un hippie de base. Putain merde. Yeah man. Putain c'est Axel. C'est Axel Lowe qui s'appelle. Vraiment je peux pas l'attendre il est trop loin. J'ai plus de vie. Oh quel enfer. Je crois lui il est... Non j'avais un petit chutney simple. Ouais voilà. C'est génial. Je suis nul à la maîtrise du seau. La maîtrise du seau n'est pas faite pour moi. Mais comment je le récupère ? Je suis trop loin ils me disent. Dame. Il peut glisser un peu comme ça sur des plateformes. Je suis pas mécontent du bandana non. La vitesse d'escalade. Je l'avais pas fait ce temple. J'avais pas fait gaffe. J'étais peut-être pas passé par la tour. J'avais peut-être fait d'autres trucs. Ils avaient pas d'autres chapeaux les autres là comme ça. Ils avaient pas de chapeaux comme ça normalement. Putain la déesse il y a me protéger. 6. Ah c'est 6 temple que j'ai fait. Ok. J'ai envie de tester. C'est la vitesse d'escalade c'est ça ? Par contre le chargement... Nan j'suis de mauvais espoir. Oh la vitesse d'escalade. Mais j'perds autant d'endus non ? J'perds plus d'endus. Oh, oh, bonjour. Petit coffre. Est-ce que je ne peux pas prendre ? Ah si. Ah bah si 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 je l'ai pété. Quand vous voulez pour l'épona. Quoi ? Encore ? Ah ça doit être en haut dessus. Il me dit ce que je vais dans la bonne direction en tout cas. Je peux le pousser mais je vois pas ce que je pourrais en faire. J'ai encore 43. Ah ouais j'en ai pas mal. On a encore un gros là. Non ? Même pas ? Ok. J'aime beaucoup pouvoir faire sauter les ennemis comme ça mais j'ai... C'est des ennemis de merde. Mais c'est très satisfaisant. Ces petites explosions. C'est vrai que c'est un peu agaçant. Je comprends qu'il nous laisse le choix de pouvoir le désactiver. Y'a pas rien... Rien là. Nul. Juste le coffre. Vous n'avez pas assez... Il faut quoi comme place ? C'est une arme de quoi ? C'est une arme de lancé ? C'est quoi ? C'est par rapport à ça ? Et si je jarte cet arc nul. Ah non c'est une épée. Mais je sais pas si j'en ai besoin. Je peux me rendre vraiment... Ah mais j'ai essayé de la hache. Je pourrais pas casser d'autres trucs quoi. C'est pas ton voyageur. Ah mais attends mais c'est le même. Je sais pas si j'ai besoin d'un boomerang. Ah non c'est fait. Oh non ! L'épée de soldat. Mais attendez j'ai peut-être des armes nules. L'espadon de voyageur. L'épée de soldat. Ah non on va jeter l'espadon de voyageur. On va garder l'épée de soldat. Vous voyez j'ai compris. Y'a un truc quelque part. En allant par là. Bat bocaux. Ouais bah non non. Fais voir j'ai quoi en bouclier ? Ouais j'ai ça c'est nul. Oh. Ah mais c'est un truc. Ah bah tiens. Ah bah y'a le sanctuaire ici. Mais y'a des pics là dessus. Ouais mais voici les pics je peux les passer en fait. Je suis débile. Je peux aller j'ai juste à faire comme ça en fait. C'est simple. Fais que descendre tu as pour l'instant. On a besoin de vie. On a besoin d'endurance. C'est très bien le sanctuaire. Cette forme me dérange. Ah non. Pas de nouvelles de Madame Seine. Sous-sous-sous la lune. Sous-sous Manès. Sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. Euh... Ok bah au premier abord ça me parait simple. Mais non mais débile. Ah on peut faire ça. Sur des cascades ok. Ok ok ok, ça me fait peur quand je fais des jumps là comme ça, ok mais attends s'il se trouve il y a, aaah je me disais bien qu'il y avait quelque chose, il faut qu'il y avoir quelque chose. J'étais obligé. Y'en a d'autres encore ? Non c'est bon, y'a pas l'air d'avoir d'autres coffres. P'tit rubis, oh ma première tunasse ! J'avais oublié qu'il y avait ce genre, il y avait le capitalisme dans le jeu. Oh là ! Ah ouais ça avait l'air ! Bonjour, celui-ci est l'introduction. Oh putain on vient du tuyau, j'avais jamais capté. Ok j'entends des bruits de cascades ici. Où y'a la boule ? Ok. Ok. Je peux le faire à distance ? Où est-ce que je dois aller ? Ah oui je peux le faire à distance, c'est trop bien. Ah. C'est bon hein ? Un peu plus en dessous. Comment je le supprime ? Ah. Comme ça un peu. Hmm. Hmm. Ah bah non mais je suis débile. J'essaie de me compliquer la vie mais juste je le mets là en fait. Du genre. Hop. Perfecto. Silencio. Reparo. Heeeh. J'aime bien quand je galère pas trop. Quand je galère un peu mais pas trop. Mais un peu. Je suis bien ? Est-ce que je peux y aller directement ? Je peux y aller en lieu au style ? Je suis pas sûr de mon plan. Je suis pas sûr. Ça passe. C'est bon. C'est tout à fait. Heeeh. Nouveau sanctuaire encore déterminé. On avance petit à petit. Pas du tout dans l'histoire mais on avance. Ça m'en fait 3. C'est quoi ? Pfff. Oui je sais. Ouais ils ont pas tous le chapeau qu'on avait vu. On est où dans le jeu ? Quand t'es 1h32 j'ai encore un peu de temps. J'ai 15-20 minutes. On fait quoi ? Est-ce qu'on va direct voir ? On va voir le truc de... On va voir les poneys. Putain j'ai une blague ultra raciste quand tu as... Évité les sorts du Harry Potter. Les cités. Je me suis choqué tout seul. Bien déjà tu t'en aperçois. Tu peux te la faire à toi même. Bah... Si tu rigoles c'est pas pareil. Faut pas que tu rigoles à la blague quoi. Heeeh. C'est alors ? C'est bien la première fois que je vous vois vous. Enchanté futur client. Je me présente. Je m'appelle Terry. Les sacs en forme de scarabée rhinocéros. Sur mon dos. C'est ma marque de fabrique. Malgré c'est en mouvementé. Je n'hésite pas à voyager par monde et par vous. Pour vous mes chers clients. Il va le fort en ce moment. Parce qu'il y a eu... Ah la la la. Ah la la la. Ah la la la. Mes articles vont. Pourront des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur. Toujours un prix correct. Et si vous manquez d'rubis. Vous inquiétez pas. Je pense que vous rachetez tous dont vous n'avez plus besoin. Une fièvre précieuse. Et autre trésor. Je revends à un bon prix. Vous savez si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Et bien. Que puis-je faire. Ok c'est un petit marchand. Une grande valeur marchand. On abriquerait la puissance des flammes. Et ça se vend ça. Ah c'est un petit 210 cette merde là. 20. 20. Ah ouais. 40 l'unité. Ça c'est combien ? Corne de bacoline. Peut être cuites avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Ok. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas remis ma carte depuis. Pas le brut. Au reflet graissé. Il semblait à sauté d'un coquillage. Je renfermerais la puissance de l'eau. Ah mais frère. J'ai envie de te vendre des trucs. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu vends ? Des flèches. Des flèches. Des sauterelles. Le baudruche. Rien. Qui m'intéresse. Mon ref. A plus. Merci de votre visite chez moi. Bon faut pas les attaquer. C'est juste faut pas les attaquer. Bonjour. Eh papa. Le garçon là. Tu crois qu'il s'intéresse aux sauts ? Voyons-le trop. Oui ça fait. C'est vieux. Il a l'air d'avoir trop envie de monter sur un sol. T'as raison. Il s'intéresse seulement au spoke et on a plus rien à faire du là. Ça se voit tout de suite. Ah ouais de ouf. J'ai trop envie d'avoir un cheval. Oh ! Ça veut dire. Ça veut dire que... On a un client. Bienvenue au relais des féminés. Vous soyez bienvenue devant l'écurie du relais des féminés. Viens on l'a vu dans ses yeux. Je suis passionné par le chevaux à vous. Oui d'abord on l'a vu dans ses yeux. T'as cette peine de chevaux. Et puis de chevaux. Et de nourriture. Et puis encore de chevaux. On peut se demander si vous avez des questions sur les chevaux. T'as qu'à nous te demander. Qu'est-ce que vous voudrez apprendre à faire à ce val ? C'est une blague de mon père. Faire à ce val. À ce mal. Les attraper. Vas-y les attraper apprends-moi. Bon les chevaux sauvages comme ils sont craintifs. Alors désolé je vais... Sinon je peux... Je vais vous faire... Attends une petite voix comme ça. Attendez. Tac. Hop. Voilà. Pas de robot. Pas de robot. Un petit pitch. Comme ça. Voilà. Comme ça je peux parler normalement. Bon. Les chevaux sauvages. Comme ils sont craintifs. Dès qu'ils sentent quelqu'un. Ils s'enfuient tout de suite. Alors il faut venir par derrière. Tout doucement. Et puis quand on est assez près. On leur saute dessus. Les chevaux ils nous sentent moins quand on s'accroupie. Et qu'on s'approche de tout doucement. Et comme ça on peut leur sauter sur le dos. Ils ont la même voix. Oui oui. Je sais. Je sais. Être furtif. Les différencier. Les chevaux qui ont des tâches. On les appelle les chevaux pis. Ils sont dociles. Gentils avec les gens. Ceux qui ont une robe unie. Une noire ou une blanche par exemple. Ils sont plus fougueux. Et difficiles à apprivoiser. Les chevaux à la robe unie. Ils sont plus endurants. Et puis aussi. Ils courent plus vite. Papa il dit qu'au début c'est difficile. Mais que ça vaut vraiment le coup de les apprivoiser. Et puis papa il dit aussi que l'épi c'est mieux pour les débutants. Mais moi quand je serai grand. Je commencerai avec un cheval à la robe unie. T'as tout compris. Papa il nous a appris plein de trucs. Alors les apprivoiser. Tant que ton cheval il est pas apprivoisé. Il va pas arrêter de changer de direction. Et puis des fois même il va s'emballer. Mais c'est pas grave. Parce qu'il suffit juste de le calmer. Mais papa il dit qu'il faut pas le faire trop de fois. Il faut le faire quand il écoute. Ce qu'on lui demande de faire. Et puis aussi quand on monte sur lui. Ou alors quand on descend de lui. Parce qu'il faut le remercier. T'as tout compris ? Putain de hippie. Ok ok vas-y. Cassez vous là. Bye bye. Bye bye. Y'a un... Bonjour. Je peux voler les pommes ? Bon finir les pommes. Les enfants nous en rapporteront. N'hésite pas à te servir autant que tu veux. Merci hein. Pas du tout. Je peux prendre les fagots aussi. Frère j'ai envie de tout casser là. La nourriture ! Ça sert à rien la chasse. Vite se servir. Y'a des fourches là. Oh y'a un petit chien. Can we pet the dog ? We cannot pet the dog. Très bien. Tu t'es servi dans toutes nos... Salutations. Je n'avais pas encore vu par ici toi. C'est la première fois que tu voyages. Le grand féo. A laisser des traces en Hyrule. Mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Y'a des monstres un peu partout. Et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Quand on se lance dans un voyage. La première chose à faire c'est d'apprendre à préparer des remèdes. Des remèdes ? Tu peux préparer des remèdes à partir d'insectes et de viandes de monstres. Ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale. Ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse par exemple. Certains remèdes améliorent même ta résistance au froid ou à la chaleur. Et tu es arrivé jusqu'ici en un seul morceau sans connaître l'existence des remèdes ? Mais tu es un sacré vénard. Mais inutile de tenter le diable. Prends ça, ça me rassurera sur mon sort d'ici. Est-ce que tu prépares tes propres remèdes ? Remède tempo. Suide avait eu un remède tempo ? Ouais j'en ai déjà. C'est pas mieux pour échapper aux ennemis ou pour arriver à l'heure quand on est parti trop tard. En plus c'est très facile à préparer. Un morceau de monstre, un lézer tempo. Il y en a toujours une dizaine sur moi. Je vais jamais savoir qu'est-ce qu'il faut que je vende. Attends moi je regarde les alentours à l'extérieur. Je peux le caresser ? Je peux pas le caresser ! Nul ! Bonjour ! Je peux vous... Imagine que je peux pas vous tuer. Oh une hache ! Non ! Tristesse ! J'ai pas trouvé beaucoup de rubis pour l'instant. Pas de force. Hmm... Oh... Excuse-moi. Je ne t'avais pas remarqué. Je t'ai complètement perdu dans mes pensées. Ça fait des jours que je mène une étude très sérieuse sur Mistase à la lune de sang. La lune de... Quoi ? Quoi ? Quoi tu n'en as jamais entendu parler ? Il faudrait s'informer un peu mon garçon. Heureusement pour toi tu es tombé sur la bonne personne. Depuis le jour du grand fléau. Il arrive que la nuit une pleine lune rouge se lève. Et quelle que soit... Quelle que soit la phase lunaire. Et alors quand la cloche sonne. Le douzième coup de minuit. Le ciel prend une couleur rouge de sang. Les monstres terrassés reviennent à la vie. Encore et encore sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est la lune de sang. Un problème pour la population quand même un peu. Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie ? Et comment suffit-il qu'une pleine lune rouge apparaisse n'importe quand ? Personne n'en sait rien. Et le mystère est encore loin d'être éclairci. Alors si jamais tu apprends quoi que ce soit sur la lune de sang. Viens m'en parler quelle que soit l'heure. La lune de ce soir. Ce soir c'est le dernier quartier. On dirait un arc prêt à découcher sa flèche vers le ciel. Ok. Je n'ai plus de questions. Kassos. Laisse-moi. Ok bon. J'ai pas acheté de cheveux. Ah bonjour. Bienvenue au palais des Géminés. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est joli par ici. On pense que toute la région a été quasiment détruite par le grand fléau. Oui je sais. Arrêtez de me parler du grand fléau. Mais les bons Géminés bénéficient de la protection divine. La vie bouillonne à nouveau dans la région. Même les chevaux sauvages sont de retour. Quel beau spectacle. Alors dis-moi. Où est-ce que tu te rends comme ça ? Le village de Cocorico et le village d'Animis ne sont pas très loin. Euh... Les chevaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu des chevaux sauvages ? On est ici. C'est bien possible. Il n'y en a plus autant qu'avant. Mais on en trouve quand même dans les environs. Les chevaux vivent dans la nature. Ils n'ont jamais été domestiqués. Si tu en attrapes un, va le dire à mon frère. Gachan pourra l'enregistrer pour toi et ton cheval sauvage t'appartiendra. On va parler aux deux petits si tu veux des conseils pour débrouiller les chevaux. Ils occupent des bêtes du matin au soir alors tu peux leur faire confiance, ils en connaissent un rayon. Si tu as besoin d'indications pour te rendre quelque part, je suis l'homme qu'il te faut. Cocorico... C'est pas là où je veux aller en plus. Le village de Cocorico abrite le clan des Sheikas. On dit qu'il y a bien longtemps, leur technologie était si avancée qu'elles confèrent un grand pouvoir à leur peuple. Le roi en a pris en brage et les a tant persécusés. Ils ont dû se disperser dans tout le royaume. Si tu veux t'y rendre, prends la route vers le nord jusqu'à un grand pont. Travasse-le et continue de suivre le chemin. Oui, oui. Pour te rendre quelque part. Ok, un grand pont. Et les limites, je sais pas c'est quoi les limites. Le village des limites se trouve aux confins du royaume des Hyrule. Il est si éloigné qu'il a à peine souffert à l'époque du grand fléau. Il paraît qu'on y trouve un laboratoire de recherche dirigé par une scientifique excentrique. Si tu veux t'y rendre, je suis la route vers le nord jusqu'au croisement. Pas là-bas, prends la route vers l'est. Après ça fait une sacrée droite, mais si tu veux à cheval, tu en auras que pour une journée. Si tu as besoin d'indications pour te rendre quelque part. Voilà. Je lis automatiquement. Hey ! Bienvenue dans mon relais ! Tu te comprends de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval ? Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais ? Oui, vas-y, explique-moi. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes cheveux et venir les chercher ici. Ou dans n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux, bien sûr. Tu peux aussi acheter les sons dont tu ne veux plus. Veux-tu que j'explique autre chose ? Appelle un cheval. Voilà comment on fait pour attraper un cheval. Vas-y à tout, Cheka. Je serai peut-être plus loin. Il faut approcher le cheval très lentement à part derrière pour qu'il ne te repère pas. Ensuite, saute-lui sur le dos. Oui, oui, oui. En particulier. Bon, Brajo, s'il se revit, il faudra tenter de le calmer. Au bout d'un moment, il finira par c'est... Ok, il faudra que je le calme. Comment tu finiras par gagner la confiance dans ta monture, elle te dira. Non, rien. Oh, il y a quoi à l'intérieur ? Bah, il y a des gens à l'intérieur. Sûrement par là. Hé, je voulais te parler de l'emplacement d'un frère au lambda. Attends, Brisson. Qu'est-ce que t'as, toi ? Tu sais pas que c'est pas poli d'écouter une conversation des gens ? Mon grand frère et moi, on est des chasseurs de trésors. Et celui du grand voleur lambda est à nous. T'as compris ? Mais tu vas fermer, Brisson. T'es pas obligé d'en parler à tout le monde, tu sais. Ah... Pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Bon, il faut aller au milieu d'une discussion très importante. Alors, on va donc faire chier d'autres gueux. S'il te plait. Ok, donc... Lambda... C'est sûrement l'extension. Il y a peut-être des chevaux dans le coin, là. J'aimerais bien un cheval. Un cheval. La robe unie. Des robes unies avec une robe pas unie. Comment ça marche ? Il est l'heure d'avoir mon dada. C'est long. Ok, je fais quoi maintenant ? Elle ! Elle ! Ah mais non ! J'étais pas sur le bon ! Elle ! Oh la la ! Il y avait... Oh non ! Les robes se binies. Ça doit être nul, ça. Oh non ! Re ! Je suis en train d'essayer de choper un dada. Et il est nul. Donc je vais... Il est nul. Il a que deux dendus. Où est là ? Robes unie. Mais non ! Je reviens ! Bonjour ! Soleil de... Est-ce que tu es un marteau ? C'est très pratique pour... Ah ! Ah ! Ça marche aussi pour l'explosif mais c'est plus dangereux. Ok ! Ok ! Ah je ne savais pas ça. Merci ! Putain j'aurais pu récupérer tellement de minerais. Putain je pouvais l'utiliser avec le marteau mais quel con ! J'y ai pas pensé. Je pensais qu'une pioche quoi c'était une... Est-ce qu'il faut que je reste appuyé sur elle ? Je comprends pas moi. Je suis pas sûr de ce que je fais. Faut que je reste appuyé sur elle ou que j'appuie sur elle ? Plusieurs fois. C'est cassé ! Les bombes pour les minerais ça fonctionne pas mal. Spam ! Damn ! Oh petite bête ! Allez vas-y viens ! Pour l'instant il... Il a du mal à le contrôler j'ai l'impression. Je ne le contrôle pas. Je ne le contrôle pas du tout. Ah calme toi ! Allez ! Bonjour ! Voilà déjà 3 d'endurance c'est déjà un peu mieux. Ralentir ! Ah comme ça ! Ah d'accord ok. Je... Je prends... Je lui fais des petites caresses. Ça va me coûter les yeux de la tête pour l'enregistrer on est d'accord ? Comment je l'enregistre ? ZL plus A... 45 000 ! Ils aient la peau du cul ! J'ai l'impression que c'est ça en plus. Sur un cheval tu peux l'enregistrer. Si tu es là pour te poser je peux l'enregistrer. Enregistrer un cheval ! Très bien voyons ce que tu m'amènes. Farouche. Apparemment endurance. Vigueur. Tu vas enregistrer ce cheval. Affection 34. Oui. Merci beaucoup. Ils nous demanderont une petite participation. Et tu reçois le filet et la selle du relais en prime. C'est 20 rubis. Ouais vas-y vas-y. Merci beaucoup. Ça va ça va. Tu m'as fait peur. Pour que ce cheval devienne véritablement ta menture il faut que tu lui donnes un nom. Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Ouais tu m'as fait peur hein. Moi j'y crois hein. Moi j'écoute mon chat hein. J'suis crédule. J'suis innocent. Pourquoi Alexis ? Pourquoi Alexis ? Premier prénom qui m'est venu. Donc le premier prénom qui te vient à la tête c'est mon prénom quoi. J'sais pas comment je dois le prendre. Je vais l'appeler euh... Comment je peux l'appeler ? J'avoue j'avais oublié. Je le leak de temps en temps mais... C'est vrai que c'est souvent c'est Alex qui sort. Euh... Comment je l'appelle ? Majuscule. Putain mais... Je suis... Sofiane. Fianzo. On va l'appeler Fianzo. Fianzo c'est pas mal. Fianzo. Mais non mais attends. Ça semble pareil ça. Fianzo. On va l'appeler Fianzo comme ça. Euh... Euh... On l'appelle Fianzo. Ouais. Vigueur, endurance. Il y a juste la vigueur qui est un peu... Qui est un peu nulle mais euh... Il est pas uni uni résultat. Il a son bec euh... Enfin sa... Sa bouche qui est un peu euh... Sa gueule qui est un peu euh... Je le prends. Est-ce que tu veux partir avec ? Oui ! Ah... Ah... Ah au fait. Mais je t'éloigne de ta monture au cours de ton voyage. Il te suffit de le suivre pour qu'elle te rejoigne au Fianzo. Ah trop bien. Trop bien. Allez let's go Fianzo. Votre lumière. Bonjour. Véroner des Géminiers est sans conteste l'endroit le plus animé ici. J'ai plusieurs fois établi mon camp de base quand je faisais des escalades de la région. À propos. J'ai là quelques articles que j'ai rassemblés au cours de mon voyage. Vas-y qu'est-ce que tu as ? Allez hop la connative. Quoi ? Alors Sheikah il a été gentil. Bah t'es apparu et d'un coup euh... Attends. Il se fait monter en live. Ah d'accord ok t'as donné le nom d'un... Scarabée Enduro. Sheikah il est gentil. Ouais il était gentil. Il a pris sa vengeance personnelle sur mon spade. Regarde. Vous voyez j'ai Fianzo. Je vous présente Fianzo. Allez Fianzo. Je sais plus où je devais aller moi. Pas par là en tout cas je crois. C'est vrai que ça donne envie de se balader. Il a l'air très nul comme cheval. Pourquoi très nul ? Il est bien. Comment je fais ? Calme toi. Ça va. Non il y a le bleu là-bas. Non mais il est très bien mon cheval. Il est à trois en ordu. Ah ouais il y a mieux ? Je crois que c'était... Vas-y aide moi. Aide moi lequel peut être meilleur ? Ah vas-y tu sais quoi je vais rester comme ça pour l'instant je suis déjà content. J'avoue qu'un cheval noir et rouge ça serait ouf en vrai. Mais il n'y a pas de cheval noir et rouge. Encore blanc et or. Aucun de ceux-là. Ah oui voilà. Il serait tellement si il fait ses propres films. Je peux passer par là ? Il galère un peu là. Il est un peu farouche. Il m'obéit pas ! Il est nul ! Pourquoi il m'obéit pas ? Il veut pas m'obéir. Je peux... Je peux pas le... Ah non. Je peux pas le... J'ai vu des fleurs silencieaux. Bon il me résiste un peu pour l'instant mais... Ça c'était quoi ? Le conseil des gamins. Des gamins ? Le conseil des gamins ? De quoi tu parles ? Ah des deux gamins ? Euh... Il disait... Les tachetés... Les tachetés c'est les moins sauvages... C'est les plus simples. Mais les moins bien. Les unis... Ceux qui ont une robe unis sont meilleurs. Et il me disait des... Il disait des sombra... Des sombrages... Ou je sais pas quoi. Je sais ce qui va se passer ici. Donc j'ai pris un truc à la robe unis. Mais il est peut-être pas 100% unis. Je vais faire un armeau. Les conseils sur l'affection. Il disait de lui faire une caresse en descendant mais... Le truc c'est que je peux pas le caresser en descendant. Champilles armeaux. Oh des champilles pour augmenter l'armure c'est pas mal. Si il m'oublie quand même comment je le siffle. Faut que je lui fasse des petites caresses. Calme toi. Y'a le maître con. T'es suicidaire mon beau. Il a essayé de me tuer. Il reste là. Bonsoir. J'ai trouvé tes copains. Nom d'une noix. Bah dis donc petite noisette. Tu peux me voir. Youpi. C'est fantastique. On se voit la première fois... Attendez. On va aller faire un truc un peu plus... C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Oh je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin c'est pas grave. Tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Quel monstre. Ah d'accord. C'est vilain monstre se cache juste derrière ce rocher. Pour ces instruments je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés s'il te plaît ? Quel un précieux maracas. Euh... J'ai envie de finir là. On peut... Attends on va faire un peu de repérage. Je peux peut-être faire une dinguerie avec un truc un peu explosif. Je peux peut-être faire une dinguerie. Avec une plage explosif. Avec une plage explosif. Hop. Et euh... J'ai pas un petit truc à manger là rapidement. J'ai une petite viande rappeur en vapeur. Robusto. Montre l'efficacité de l'attaque. Bah c'est très bien. C'est pas parfait. C'est les maracas dorés. Merde dans le coin là. Je suis en bois. C'est bien que le feu ça me brûle pas direct en fait. C'est en restant dedans. Maracas de Noya. Ouah c'était rapide. Bon j'avais le temps de le faire. Oh t'es con que j'arrête maintenant. Il y a plein de trucs à récupérer ici. Rien. Pomme grillée. Petite pomme. Est-ce que la pomme est grillée parce que j'utilisais des explosifs ? Ouais nickel. Viens à moi. Parce que j'ai la flemme de faire deux mètres. Yes on s'est loupé. Bon bah c'est pas grave. La prochaine fois. Et en montant. Bah je peux le caresser par contre en montant. Mais que vois-je là. Ah non c'est. Mais que vois-je là. Oh joie. Mes maracas. Mes maracas. Rendez-moi. 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 Je suis insupportable. Comme je suis content. Hihi. Oh mais écoute. Mes maracas. Ils sont vides. Ils ne contiennent plus. Une seule noix. Qu'en gros. Impossible d'en jouer. Snifu. Si j'en avais en moins une. Je pourrais chanter et danser. Et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais l'acompris. A grandir ta sacoche par exemple. Ça te ferait plaisir petite noisette. Ah ouais tu me proposes des trucs. Proposes des trucs chelous mon gars. En fait les enfants de la forêt ont pris mes noix qu'au goût qui étaient dans mes maracas. Je suis partie à la recherche mais sans succès. Hmm. Cette odeur. Mais c'est celle d'une noix qu'on revient. Oh mais alors. Mais alors. Les enfants de la forêt en enfer. Si tu m'en donnes une une. J'accorderai un des compartiments de ta sacoche. D'accord. Oui. Parfait parfait. Alors quel compartiment de ta sacoche veut-tu que j'agrandisse ? Euh. Celui des armes. Oh je suis 5 sur 5. Allez danse avec moi petite noisette. C'est parti. Ah mon dieu. Yeah. Ok. Et pour euh. J'ai agrandi. J'ai agrandi le compartiment des armes. Et Sif toi tu as d'autres noirs. Je sens. Tu veux que j'agrandisse un des compartiments de ta sacoche ? Euh. Oui. Ah je vais vous le laisser hein. Aïe aïe aïe. Attends. Chaque mois je l'agrandis de... A chaque fois. A chaque mois je l'agrandis de 1. Si je rentre pas vide. Pépé va me gronder. Désolé petite noisette. Je dois rentrer chez moi. Mais j'ai encore besoin de tout plein de noix de corrigo. Si tu rentres au bouton tu vas me voir. N'importe moi tes noix. Mais non ! 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 Aaaaaaah ! Bon. Arrêtez là. Voilà. Euh... Très content hein d'avoir les noix. C'est cool que j'en ai fait une. Une, deux. Alors. Un petit emplacement en plus. Il m'en faut plus. Toujours plus. Euh... Sauvegardons... Hop. L'OS de Neklouda. Sur ce la rediff. On va s'arrêter là. On a... On a un peu avancé. On a pas mal traînassé. C'est le problème du jeu. On... On traînasse. Ça incite à traînasser et à se balader. Sur ce je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fait plaisir. Et surtout. N'oubliez pas les recettes. Les cuisines. Mais ah mal importe ! Et moi je vais aller manger. Ciao.